Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Prototype 2, épisode 17. Dr Rajiv Kureishi, il va falloir qu'on le trouve. Non mais c'est bien, les scientifiques qui à côté font un boulot du style boucher ou boulanger ou autre chose. Enfin j'allais dire un métier simple sans offense aux personnes qui le font mais... Attends. Ah non, si j'allais dire c'est pas un zombard que je dois courser. C'est un scientifique, voilà, c'est un vrai humain. Allez boum ! Vous avez rendez-vous avec Harding et Messier dans deux heures. Le Black Watch va vous escorter. Et depuis quand Rooks peut faire ce genre de requête ? Rajiv. Il veut qu'on trouve un moyen de traquer l'oeuvre. Vous averez que c'est dans notre intérêt à tous. J'allais dire que c'est dans notre intérêt à tous. Ils sont où ces enfoirés ? Les sites de test sont top secret. Mais une patrouille du Black Watch s'y rend chaque jour. Donc je vais devoir infiltrer cette patrouille. Assimiler furtivement le soldat sans déclencher d'alerte. C'est facile. C'est relativement facile. Donc oui, sans offense à tous les bouchers, boulangers ou autres, etc. Quand je parle d'un métier simple, je dis pas ça de manière péjorative. C'est un métier simple dans le sens où c'est un des métiers qui sont primordiaux et essentiels. Ah, pas de chance, il est vu. Je veux dire, virologue à côté, c'est bien, c'est de la recherche. Ça demande beaucoup de cellules grises. Mais derrière, c'est pas vrai. Vous allez arrêter bientôt ? Est-ce qu'il est toujours vu ? Ouais, il est toujours vu. Attends un peu. Voilà. Allez, oui, évitez de crier l'anti-entité, oui. C'était pas lui, mais il avait exactement la même tronche. T'aurais dû prendre une photo. Ah ouais ? J'aurais pu lui tirer le portrait avant de s'y tirer dans la tête. Je me rembarrer. La ferme, Starnes. Putain, encore lui ? C'est encore lui ? C'est pas vrai. Encore Starnes. Décidément. Et ici, j'ai des munitions. Ça roule. Piu, 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 piu. Quoi ? Des rapaces ? Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, je veux... Attends un peu. Je dois tuer la patrouille désinfectée. Alors, les rapaces, je sais pas du tout ce que c'est. On en avait vu voler. Piu, piu, piu. Ah, ça va, ça se tue vite. Aïe. Voilà. C'est bien. C'est bien. Je veux m'occuper de ces sales bêtes d'abord. Alors, les molosses, s'il vous plaît. Ah ouais, mais je peux pas... J'ai même pas le droit de courir, vu que je dois pas trahir ma présence. Ah. Ah, pas de chance. Piu, 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 piu. C'est bien. Il est mort. Alors, le rapace. Non, non, non. Très bien. Bouf, bouf, bouf. Euh, j'ai lâché mon arme. J'ai lâché mon arme. Grosse... Grosse erreur. Aïe. Piu, 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 piu. C'est bien, on l'a eu. Les rapaces, maintenant. Très bien. Il y en a un autre. C'est bon. C'est fini. Ouais, c'est bon. Le viseur disparaît. Merci. Bon. Parmi les armes qui sont là, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai quelque chose de mieux ? Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que je viens de récupérer. Je connais pas la différence entre les différents types de flingues, s'il y en a plusieurs. Faudrait que je me pose à un moment donné une fois pour voir ça. Parce que dans le premier jeu, c'était clair. Il y avait les fusils d'assaut, il y avait les mitrailleuses. Et les mitrailleuses, c'était beaucoup plus bourrine. Tu es désinfecté sans encaisser de dégâts. Aïe. Très bien. Allez, allez, bouffe, bouffe, bouffe. Allez, bouffe. Je sais pas si j'ai eu le bonus. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir subi de dégâts, donc... J'estime que c'est legit. Je vois qu'il y en a un qui est en train de se planquer là derrière. Crève. Allez, bouffe. À la grenade. C'est bien. Attends, le rapace. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Les rapaces, maintenant. Ouais, non, je vise pas du tout en l'air. C'est pas vrai. Vise le vache à la haut. Voilà, il est mort. Ensuite, les rapaces. Allez, piu, 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 piu. Très bien, on l'a eu. Encore un. Piu, piu, piu. Encore un. Et boum. Le tir au pigeon. C'est bon, on les a eu. Allons voir comment vont nos grosses fêtes. Vous ne devez plus être très loin. Le Blackwatch a instauré des autorisations de communication spéciales dans le secteur. Ils ne prennent aucun risque. Ouais. Alors du coup, le bonus, je sais pas si je l'ai eu ou pas. Vous avez vu, vous étiez son Blackwatch, que non ? Sur mon mort ou en tôle. Ouais, pareil. Ta gueule, Stard. Je trouve que cette réplique manquait. Voilà. Ah ah. Une grosse tête à consommer. J'espère que ce fameux antigène est prêt. Sinon, vous n'aurez pas le temps de le regretter. Avant ça. Hop là, la prochaine mission Blackwatch. C'est pratique, on prend de l'avance. Vous auriez dû entendre ces grades-papiers. Plus de sécurité par-ci, plus de gapes par-là. Je peux les comprendre. Avec ce hailer qui met en pièce tous les employés de Jettech, ils veulent être mieux protégés. Alors qu'ils alignent les liés. Un soldat de plus par grade-papier. Tout plaît, dit-moi. Évidemment. Quitte à mourir, autant mourir riche. Voilà. Allez, la base, blablabla, laisse tomber. Voilà. Ensuite, nous disions, il faut manger ces mecs. Et c'est un Goliath qu'ils sont en train d'étudier. Eh bien. Observez. Par qui ? Par lui. Allez, clac. Voilà, ça en fait un de plus. J'ai vu qu'à un moment donné, j'ai gagné beaucoup de PE. Mais je ne sais pas si c'était le bonus ou si c'était autre chose. Tout à l'heure. Hop. Et les derniers mecs qui mènent. Il y a deux gars qui le regardent. Et voilà. Alors juste avant de l'assimiler, fais-moi voir. Fais-moi voir, fais-moi voir un petit peu la bestiole. Donc ouais, ça a un gros bras. Ça a un gros bras et une sale tronche. Et bé. Ils ont réussi à le descendre quand même. Et sans mon aide. Sans moi pour lui découper des bouts. Donc euh... Ils savent faire finalement. Ils ont l'armement. Et voilà. Fini. Désolé les gars. Il ne peut y avoir qu'un seul prédateur dans cette jungle. C'est parfait. Alors, sécurité de soutien de Gentech, c'est fini. Bla bla bla. Terminal Black 9 mis à jour. Et on continue. On continue. On retourne là-bas. Histoire de pouvoir en faire ou d'autres. Hop 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 hop. Unité spéciale. Oui, unité spéciale. Allez. Tant qu'on y est. Hop là. Tac. Allez, un plus. Moi j'ai du boulot. Ah, ils n'ont même pas été... C'est pas vrai. Il en reste un. Il en reste un. Parce que je suis parti trop tôt. Ah, il en reste même plein. Merde. Comment vous avez survécu à ça, vous ? Allez, tac. Emporte les deux autres potes dans la tombe, s'il te plaît. Oula, oula. Voilà. C'est mieux. Oh là là. Ces scientifiques qui ont un taux de survivabilité qui est... Qui ont une chance. Une chance qui ne devrait pas être tolérée, qui ne devrait pas être permise. Euh... Alors je suis... J'hésite parce que derrière moi, je crois qu'il y a une autre unité spéciale. Et devant moi... Oh, il y a plein de bonus. Il y a plein de délicieux bonus. Alors on va commencer par celui-là. Ouais, non, il est vu. Il est vu. Il y a celui-là. Il y a un truc... Alors il y a un truc en bas. Je suppose... Je vais supposer, présumer que c'est un molos qui est dans une caisse. Hop là. Parfait. Meilleur en hélicoptère. Euh... Est-ce que c'est un molos dans une caisse ? Non. C'est un mec qui trimballe quelque chose. Amélioration de fusil. La dernière. Excellent. Et maintenant, il n'y a plus qu'à manger le gars. Le gars qui m'intéresse. Hop, hop, pardon. Et voilà. Absolument sublime. Cet enfoiré continue à voler des véhicules. Il est piqué, il est bousille. C'est vraiment pas cool. Ah ouais. Et vous comptez faire quoi pour l'arrêter ? Il a carré essayé. Je vais tellement le partir de plomb. Il sera bien obligé d'arrêter. Il est pas prêt à y revenir. Eh ben, il y a des tarés de la gâchette chez eux. Comme c'est surprenant. Allez, suppression. On fera ça après. Boum. Que je joue un petit peu avec le lance-grenade. J'en ai pas souvent en main. Piu-piu-piu. Piu-piu-piu. Allez, bouffe le tank. Bouffe. Bouffe. Excellent. Et boum. Et voilà. Jette ce truc. Merci. Et on fonce. On fonce. Du coup, ouais, l'unité spéciale que j'ai repérée, je sais plus où elle est maintenant. C'est pas grave, on s'en fiche. Son heure viendra de toute manière. Y'a pas d'urgence. Quoi ? Alors, ouais, c'est une zone interdite, donc il faut que je me change de toute manière. Pour accéder au terminal, je suis obligé de me changer. Hop là. Olé. Et voilà. Et comme j'ai déjà récupéré les mecs, comme je les ai déjà mangés, on peut passer à l'action tout de suite. Alors, celui-là, c'est pour la base, oui. Vas-y, vas-y. On s'en fiche. Ils ont établi un permis de sécurité pour protéger leurs expériences. Insuffisant. C'est moi. J'ai découvert quelque chose. Le Black Watch stop du White Light. Hein ? Mais pourquoi ? Il sert plus à rien. Connaissant le Black Watch, ils vont l'utiliser comme arme biologique. Je vais aller jeter un oeil dans ce complexe. Je vous tire au courant. Hein ? Donc, ils veulent se servir du White Light comme arme biologique, alors que ça transforme les gens en évolués... Décérébrés, j'en sais rien, mais bon, en évolués quand même. Donc, je sais pas si c'est l'idée la plus judicieuse, parce que... Ouais, si, ça tue certaines personnes. Ça transforme pas tout le monde en évolués non plus. Mais, euh... N'empêche, je pense que la portion de gens qui finissent changés en évolués ne vaut pas, euh... Toutes les... Ça vaut pas le coup de tuer des dizaines de personnes s'il y en a certaines qui... Qui se transforme en évolués derrière. Ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup. Pour 10 000... Même s'il y a 10 000 personnes tuées, le fait qu'il y ait un évolué qui soit généré, ça... Ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Vaut... C'est une erreur stratégique, les mecs. Non, ça c'est de la triche. Ces pauvres infectés ont aucune chance contre ces tourelles. Je vais rééquilibrer tout ça. Et détruiser une tourelle en jetant une voiture. Faut pas me le dire deux fois. Hop. Alors, elle est là. Et chuuuut ! Excellent. Et la deuxième, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Ouah ! Et voilà ! Oh, le mollusse. Le mollusse là, il est beau. Je veux ton pouvoir, mec. Olé ! Oula ! Boum ! Esquive un petit peu. Tap, tap, tap. Ah, aïe ! La double. Non, vous mourrez pas. Patate, 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 patate. Olé ! Héhé ! Ça me fait triper de tataner les mollusse à main nue, comme ça, sans pouvoir. Juste, juste un gars du Black Watch, qui se met face à un mollusse, qui lui met des poids dans la bouche, et qui derrière arrive à le tuer. Ah, bien joué. Ouais, normalement, il est bientôt cuit, là. Voilà, parfait. Allez, donne-moi ton pouvoir, l'épineux. Le porc épique. Les tentacules. Niveau maximal, excellent. Alors, ouais, du coup, par contre, mes pouvoirs, ils sont inversés. Mes pouvoirs sont inversés. Voilà, c'est ça. Et la lame, la lame, c'est vrai qu'elle est niveau 3, donc la tornade dure plus longtemps. Faudra qu'on voit ce que ça donne, du coup. Combien de temps ça dure pour de... Maintenant que c'est amélioré. Hop. Ouais, faut que je me change. Faut pas que j'oublie. Faut que je me change si je veux entrer discrètement. Et voilà, c'est passé. Et j'ai énervé personne, en plus. Alors là-bas, il y a de l'ADN. Et l'ADN, c'est bon. Merde, elle a raison. Ils ont toujours du white light, là-dedans. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop si je le brûle. Bon, avant de le brûler, avant de le brûler, je vais manger un coup. Parfait. Ah ouais, je dois activer l'accinérateur avant de trimballer le bazar là-bas. Ouais, j'étais en train de réfléchir, mais non, je pense que je vais utiliser un cataclysme pour nettoyer la zone avant de... avant de débarrasser le white light. Mais je sais pas si le cataclysme a la portée suffisante pour nettoyer vraiment toute la zone d'un coup. Hé hé hé. Génial. Encore des morpions, merci. Hé bouffe. Aïe, bien joué. Ouais, non, mais j'ai une arme en main, là. C'est pas... C'est pas pratique. Lâche-la. Lâche ton arme. Voilà, bouffe. Olé. Ah, pas de chance. Et boum ! Oui ! Allez, prends ça ! Oui ! Non. Une fois mais pas deux. Tap, tap, tap. Allez, bouffe-toi ça ! Excellent ! Hop, hop, je te tiens. Merci. Bon, du coup, prendre ça et le jeter dans l'incinérateur, c'est facile, je peux le faire d'ici. Héhéhé, trop simple. Heureusement qu'ils n'ont pas mis de grillage. Ça aurait été plus dur. Chou ! Oh, ils ne savent même pas me viser. Ils sont mauvais. Ils ne me visent même pas correctement. Chou ! C'est tellement facile. Olé ! Et prends ça ! Excellent ! Et du coup, tuer le reste des évolués. À part s'il y en a plus, il y en a encore d'autres. Et boum ! Bouffez-vous ça ! Et boum ! Ah, dommage. Ouais, c'était un évolué qui me faisait une bio-bombe. C'est pas mes... La dernière fois, quand je croyais que c'était mes molosses qui m'explosaient à la figure. Non, non, non. Allez, bouffez ça ! Allez, boum ! Tellement pratique ! Voilà, ça, c'est fait ! C'est une bonne nouvelle. Si seulement on pouvait être sûr qu'il n'y en a pas ailleurs. Si on a la cible en visuel, on va tenter de la passer. Mais gars, on ne met pas la cible et pas qu'à la match. Attends, attends, attends. Hop, je jette ça. Et boum ! Et donc, ouais, du coup, s'il y avait des évolués derrière, c'est qu'il y a encore un mec plus ou moins haut placé dans la hiérarchie du Blackwatch qui est un évolué. Il y a un mec haut placé au Blackwatch qui est un évolué qui a ordonné à la sous-hiérarchie de stocker du White Light pour Mercer, en fait. C'est pas pour le Blackwatch, c'est pour Mercer qu'ils ont stocké ça. Ils veulent pas s'en servir d'armes biologiques. Parce que comme dit, ce serait très con. Ce serait très con de s'en servir comme armes biologiques. Et du coup, on y est. On est dans la base... On est dans la base Red Crown, la première. Oui, d'accord. D'abord, on valide la mission et ensuite, je m'extasie devant... devant la beauté du souvenir. Allez, je laisse tomber. Euh... Ouais, effectivement. Ils ont plus que la partie-là qui est... qui est protégée. Avant, ils avaient... Ouais, ils avaient... Ça s'étendait jusqu'à la tourelle, là-bas. Jusqu'à la tourelle, là-bas, c'était protégé. Pareil. Enfin, tout le parc, en fait. Tout le parc, là, était... était sous domination militaire, exclusivement militaire. Ils ont dû rebrousser chemin. Bon, bon, bon. Ben, c'est pas grave, hein. C'est pas pour me déplaire. La zone rouge aux infectés. Et pendant ce temps-là, on court... On court l'amour en direction de... du terminal. Hop, 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 hop. Pour la troisième et dernière mission. Euh... Là-haut. Alors, ouais, là-haut, mais c'est une zone interdite. Donc, hop, prudence au volant. Top, top, top. J'ai bourré tout le monde. Observez. Ouais. Ouais, vaguement. Bref, bref, bref. Messieurs, euh... Non, ils veulent pas ? Allez, boum. Je vais me charger de tous ces petits gars les uns après les autres. Jusqu'à ce que j'ai celui que je veux. Et voilà. Hélicoptère. Hélicoptère. Très bien. Hop là. Et on y va en longeant les murs. À 50 mètres de haut. Allez, on y est. Et boum. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il y avait des défis comme ça où il fallait atterrir sur une cible dans le premier jeu. C'était sympa. Allez, dernière mission avant la mutation d'attaque. Suppression, blablabla. Il y a un mec qui veut me plomber. Alors ? C'est Dana. Il faut que vous voyez ça. Je l'ai trouvé sur un réseau pirate sécurisé. James Heller. Je m'appelle Rottweiler. Mais pas témoin où je demandais si ta femme assurait bien aux pieux. Je suis sûr qu'elle aimait ça à cette chaudasse. Mais bon, il lui aurait fallu un homme, à vrai ? Pas sale traître et sa pétasse plafarde. Hein ? A plus. Sale traître. Ce message a été enregistré à la base d'India69. J'en raconte de sacrées conneries quand ils sont mourés. Plus con que ce ratail-là. Tu meurs. Trouvez ce type et réglez-lui son compte, OK ? Non, mais c'est pas vrai. Qui il traite de pétasse plafarde ? Ah là là. Ça tient... J'ai l'impression que ce truc-là, ça tient plus de... du règlement de compte personnel que de la... que du réel démantèlement d'une opération secrète et sérieuse du Blackwatch pour me détruire. Bon, à la base, c'est le mec qui voulait me plomber, on est d'accord. À la base, ce mec-là, c'est celui... C'est celui qui, dans le souvenir que j'ai vu de lui, voulait me... voulait me bourrer de plomb. Si je mets suffisamment le bordel, il se montrera. Massacrer les forces du Blackwatch. Alors, d'abord, je... Ah, mais c'est un gros en plus. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Je ne peux pas assimiler bêtement un... Allez, bouffe. Je ne peux pas bêtement assimiler un super soldat discrètement. Ça ne marche pas. Allez, bouffe. 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 Non, tu ne mourras pas. Ah, ah, ah. J'ai loupé mon coup. J'ai loupé mon coup et j'ai loupé l'occasion. Allez, bouffe. Prends ça. Et boum. Il est passé où l'autre ? Allez, viens là. Bouffe. Et le plaquage. Voilà, parfait. Il est cuit. Il est cuit. Et pan. Allez, je m'améliore au marteau en plus avec lui. Parfait. Avec plus de pointe. Hop, hop, hop. Bouffez tous. Aïe. Et boum. Allez, que je te mange, toi. Allez, montre-toi. Montre-toi, Rottweiler. C'est un prioritaire verrouillé. Feu à volonté. Au pied. Au pied, Rottweiler. Quoi ? Personne a dressé cette sale bête ? Alors, il faut que je détruise un blindé avec la meute. Alors, je me souviens de comment on fait. Hop. Ouais, mais non, c'est pas le bon type que j'ai visé, là. Hop, voilà. Allez-y, massacrez-le. Massacrez ce tank, les bébés. Allez-y. C'est vous les meilleurs. Il n'a aucune chance contre vous. Parfait. Détruisez tous les véhicules blindés avec l'aptitude chef de meute. Tous. Attends, 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 il y avait un... Ah, non. Ah, non, on a perdu le... On a perdu le... L'ADN. Chiot, chiot, chiot. Anéantissez les renforts. Ouais, c'est fait. En intervention à India 6-9. Allez, repaille-là. Où tu te caches, hein ? Voilà. Et maintenant, voilà, celui-là. Bourrez-le. Prends ça. Aïe, 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 aïe. Ah, dommage. Non, si, c'est bon, je l'ai eu. Le plaquage. Parfait. Et comme c'est lui qui a l'ADN, ça va être... Ça va être dur de... De le perdre. Bon, les molosses, ce serait bien qu'ils... Qu'ils le finissent à un moment donné, le... Le char d'assaut. Allez, boum. Parce que si, c'est moi qui finis le tank, je loupe le bonus. Parfait. Esquive. Vous l'avez eu ? Attends, ils ont eu le tank ? Ouais, je crois qu'ils l'ont eu, hein. S'il n'y a plus rien et qu'ils sont en train de s'attaquer à ce machin, c'est qu'on est bon. Allez-y, traînez-le dans la boue. Cuisinez-le proprement et dégustez. Allez, un véhicule de plus à détruire pour mes bébés. Alors, où est-ce qu'il est ? Là. Ouais, c'est bon, il lance des cailloux. Il lui lance des cailloux. Parfait. Allez-y. Et je peux même appeler encore plus de... Non, si, non. Ah, je ne peux pas. Ouais, voilà, j'en ai invoqué de nouveau. Je pensais que je pouvais invoquer une autre meute. Allez-y. Massacrez-le. Massacrez-le. Je me tiens prêt. Je me tiens prêt à lancer l'assaut sur le deuxième char. Ouh. Bon, c'est quoi ? Attaquez celui-là. Allez-y. Allez-y. Massacrez-le. Au pire, moi, je reste là et je bloque. Comme ça, les chars ne bougent pas et les mollosques peuvent agir correctement. Ils ne sont pas perturbés. Ils ne sont pas perturbés parce que le char est en train de bouger. Allez, vas-y. Massacrez-le. Tape-le. 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 Allez. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils sont débiles. Attends, tu sais quoi ? Voilà, je me contente de bloquer. Je ne renvoie pas les missiles. J'espère qu'il va réussir à faire quelque chose là, le mollosque, parce qu'il est en train de... Il est en train de vaguement sauter dessus. Mais il ne fait pas de dégâts. Ouais, non, peut-être. Très vaguement, hein. Très vaguement, très vaguement. Eh. Allez, j'attends celui-là. Voilà. Il va falloir que je mange, maintenant. Il va falloir que je mange si je veux récupérer mes... Si je veux pouvoir de nouveau les... Eh. Les invoquer. Parfait. Euh... Puff, 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 puff. Il me faut plus. Plus de nourriture. Où c'est qu'il y en a ? Où c'est qu'il y en a ? Là. Hop, parfait. Excellent. Attends. Attends, lâche ce truc. Non, 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 non. Laisse tomber. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Allez. Allez. Je peux l'invoquer ? Oui, je peux. Allez-y. Je veux le bonus. Je veux le bonus. J'y tiens, ce bonus. Voilà. Enfin, il y en a qui savent. Tapez dessus. C'est bien. Bonus atteint. Ah, merci. Quand même. Il en a fallu du temps. Top, 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 top. Et en plus, il a une compétence à me donner. Si c'est pas adorable. En blindé. Tant mieux. Tant mieux. Alors, attends. Je vais être fin à l'alerte avant de pouvoir recevoir l'appel. Voilà. C'est fait. Pas trop tôt. Alors, mutation d'attaque. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Euh, bon petit soldat. Dégâts infligés avec les armes et les véhicules militaires, plus 10%. Lâchez les chiens de guerre. Et les démons de Heller, dégâts infligés par votre meute, plus 50%. Vos petits protégés vous diront merci. Et sinon, la mort vient d'en haut. Euh, j'hésite. J'hésite, du coup. Est-ce que je commence à jouer avec ça ou pas ? Euh, je sais pas. La mort vient d'en haut, plus 10% avec le tapis de pointe. Moi, j'avoue que... Enfin, avec le tapis de pointe aérien, franchement, ce serait pas mal. J'avais annoncé que ça me faisait envie, donc... Il faudrait. Il faudrait. Les démons de Heller, ce serait pas mal non plus, mais... Non, la mort vient d'en haut et les deux autres... On fera en temps voulu, selon... Selon ce que j'utilise le plus. Pour l'instant, c'est les démons de Heller. Prioritaire. Le petit soldat, bon ben... J'utilise pas beaucoup leurs armes, j'utilise pas beaucoup leurs véhicules. Donc, c'est pas une mutation qui me serait très utile. Et j'évolue grâce au bonus. Merveilleux ! Le pouvoir des bonus. Allez, boum ! Et on avait dit déplacement. Déplacement pour pouvoir sauter plus vite, courir... Enfin, sauter plus haut, courir plus vite et avoir une charge supplémentaire. Très bien. Très, très bien. Bon, ben du coup, il reste plus que la mission avec Sabrina Galloway. Mais, euh... Je suis pas sûr qu'on ait le temps. Hops, pardon. Je prends ça. Merci. Transmission radio. 22 jours plus tôt. On est obligé de laisser les grats de papier accéder aux zones de reconstruction, colonel ? C'est dangereux. Le docteur Koenig a des relations. Ce serait plus difficile d'essayer de l'écarter que de le laisser aller se faire tuer avec son équipe. Ouais, bien, je vois. Vouais, vouais, vouais. Euh, ouais, j'ai toujours les marteaux d'équipé. Très bien. Les marteaux avec plus de pointe. Ah oui, on avait dit qu'il fallait tester la lame. On va... On va faire ça. Je me débarrasse de cette chose-là qui est en face de moi et... Et je m'en occupe. Ouh ! Ya ! Excellent. Bon, il y a quelques civils qui ont bouffé dans le tas. Mais, euh... Je suis étonné que les gars du Black Coach ne soient pas débarrassés avant que je vienne, en fait. Bon, du coup, la lame. On avait dit que la lame, il fallait voir un petit peu à quel point ça tournoie plus. Déjà, niveau de l'aspect, ouais, je vois pas de différence par rapport à ce qu'on avait juste avant. C'est peut-être un peu plus... La lame est peut-être un peu plus émoussée, je sais pas. Ouais, je tourne une fois de plus. Je tourne une fois de plus. C'est... C'est bien, mais, euh... Voilà, je m'attendais à ce que ça dure encore plus longtemps. Donc, je fais mon difficile. Bon. Je garde les marteaux, c'est tellement OP, les marteaux. C'est OP parce que ça les stun, en fait. Ça, 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 ça stun les... Les molosses, ça, ça, ça bloque leurs attaques. À chaque fois qu'ils se prennent un coup de marteau, ils sont légèrement étourdis et ça les empêche de... Ça les empêche d'agir. C'est tellement pratique. Mais regardez-moi ce bordel. Regardez-moi cette espèce de tentacule de chair qui part, euh... Qui part du sol pour aller grossir vers un immeuble et... Et complètement le, le, le ronger. C'est merveilleux. C'est merveilleux, ce musée des horreurs. Bon. Du coup, les missions de Black Net, ça, c'est fait. Ça, c'est très bien fait. Et, ben, on pourra se rendre dans la mission de Sabrina Galloway dans le prochain épisode. On s'arrête maintenant. Ouais, on fait pas... On va pas faire, euh... On va pas s'éterniser. On va pas s'éterniser si c'est pas nécessaire. Donc, Sabrina Galloway, j'ai toujours pas de fleurs pour elle. J'ai toujours pas de fleurs pour elle. Et elle va nous en dire un petit peu plus sur, euh... Sur cette fameuse, euh... Opération Firehawk. Sur ce, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501